Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va continuer l'explication du chapitre 5, l'attention continue. A la fin de cette vidéo, vous devez être capable de mesurer la tension d'un générateur d'essai ou d'un récepteur à l'aide d'un ostéoscope et vous devez être capable de lire un ostéogramme. C'est quoi un ostéoscope et comment lire un ostéogramme ? Allez-y, on va voir. Le matériel, un cahier, un crayon et une calculatrice. Avant de commencer, Regardez mes chers élèves, ce circuit-là, il est formé d'une pile de 4,5 volts, des fils de connexion et une lampe, telle que la lampe est branchée à borne d'un multimètre qui fonctionne comme un voltmètre. Alors, quel est le rôle du voltmètre ? Le voltmètre sert à mesurer la tension électrique entre deux points d'un circuit, comme par exemple ici, il mesure la tension en borne d'une lampe. À quelle borne de la pile, la borne COM du voltmètre est-elle connectée ? Elle est connectée à la borne négative. À quelle borne de la pile, la borne V maintenant du voltmètre est-elle connectée ? Elle est connectée à la borne positive. Comment le voltmètre est-il branché à borne de la lampe ? Regardez mes chers élèves. Toujours le voltmètre doit être branché en dérivation, soit à borne d'un interrupteur, ou bien une lampe, ou bien une pile. Alors, toujours le voltmètre doit être branché en dérivation, comme par exemple ici. Maintenant, arrêtez la vidéo et schématisez le montage du circuit ci-contre. Corrigez vos schémas. Premièrement, on dessine le symbole de la pile. N'oubliez pas de mettre la signe positive à côté de la borne positive de la pile et la signe négative à côté de la borne négative de la pile. Ensuite, on trace les fils de connexion puis la lampe. Et n'oubliez pas le voltmètre. Toujours, il est branché en dérivation avec la lampe. Et n'oubliez pas de mettre V et COM, tel que V est relié à la borne positive de la pile et la borne COM est reliée à la borne négative. À l'hôpital, des appareils qui permettent de surveiller l'activité cardiaque des malades sont souvent présents à côté d'eux. Que mesurent exactement ces appareils et qui sont appelés des SCOP par les médecins ? Est-ce que leur véritable nom est SCOP ? Nom, leur véritable nom est OSCIOSCOP ? Et ils permettent de mesurer les tensions électriques au cours de l'océroscope et soumis constamment. À ton avis, est-ce que l'OSCIOSCOP permet de visualiser, cela veut dire de voir, la tension au borne d'un composant électrique au cours du temps ? Bien sûr, c'est l'OSCIOSCOP. L'OSCIOSCOP est un instrument qui permet de mesurer et de visualiser une tension électrique au cours du temps sur un écran. L'écran de l'OSCIOSCOP comporte deux axes. Axe horizontal et axe vertical. Ces deux axes sont perpendiculaires. Donc, l'axe horizontal représente l'axe du temps, tel que le temps s'exprime dans le système international en secondes. Et l'axe vertical, c'est l'axe des tensions, tel que la tension s'exprime dans le système international en volts. Alors, l'écran de l'OSCIOSCOP comporte deux axes perpendiculaires. Axe du temps, c'est l'axe horizontal et axe vertical, c'est l'axe des tensions. Regardez, ces deux axes se coupent au milieu de l'écran. C'est la tension nulle. Regardez le quadrillage. Le quadrillage est formé des carreaux. Qu'appelle-t-on ces carreaux ? Ces carreaux, appelés divisions. Notez des IVs. Tel que chaque division est divisée en cinq parties. Qu'appelle-t-on ces petites parties-là ? C'est appelé subdivision. Tel que chaque subdivision est égale à 0,2 division. Fais attention à cette remarque. Maintenant, l'écran de l'OSCIOSCOP est divisé en deux parties. Partie positive, c'est la partie qui se trouve au-dessus de l'axe du temps. Et la partie négative, c'est la partie qui se trouve au-dessous de l'axe du temps. Donc, regardez mes alèges. L'écran est gradué horizontalement de plus cinq divisions à moins cinq divisions. Cela veut dire quoi ? On a cinq divisions qui se trouvent après l'axe du temps et cinq divisions qui se trouvent avant l'axe du temps. Maintenant, l'écran encore est gradué verticalement de plus quatre divisions à moins quatre divisions. Cela veut dire qu'on a quatre divisions verticales qui se trouvent au-dessus de l'axe du temps et quatre divisions verticales encore, mais qui se trouvent au-dessous de l'axe du temps. Maintenant, on va parler des boutons de l'OSCIOSCOP. L'OSCIOSCOP comporte deux entrées. La première entrée est appelée entrée-phase, où on observe le lettre Y. Et l'autre est appelée masse, ou bien entrée-terre, où on observe le symbole de la fourchette. Regardez maintenant ce bouton. Ce bouton-là, où est inscrit T par division, cela veut dire temps par division, règle la vitesse de balayage. La vitesse de balayage de symbole VV correspond à l'échelle horizontale. Regardez comme par exemple. Ce bouton-là est réglé à 0,2 temps par division. Cela veut dire 0,2 secondes par division. Cela veut dire que chaque division horizontale vaut 0,2. Regardez le deuxième bouton. Le deuxième bouton règle la sensibilité verticale. La sensibilité verticale correspond à l'échelle verticale. Donc, d'unité, volt par division. Regardez. Ce bouton-là est réglé comme par exemple à 0,1 volt par division. Cela veut dire que chaque division verticale vaut 0,1. Comment brancher un oscilloscope à un générateur d'essai ? Rappelons que l'oscilloscope comporte deux entrées. L'entrée phase où on observe la lettre Y est entrée terre ou masse où on observe le symbole de la fourchette. L'entrée phase est reliée à la borne positive du générateur. Et l'entrée terre ou bien masse est reliée à la borne négative du générateur. Fait attention, l'oscilloscope est branché en dérivation aux bornes d'antipode. Observez-vous sur l'écran de l'oscilloscope. L'image ou bien le signal obtenu sur l'écran d'un oscilloscope est appelé oscillogramme. Alors, l'oscillogramme est l'image ou bien le signal obtenu sur l'écran de l'oscilloscope. On a plusieurs formes d'un oscilloscope. À tout avis, quel oscillogramme représente une tension continue ? Rappelons, une tension continue est une tension qui reste constante au cours du temps. Alors, c'est l'oscillogramme qui représente une tension continue car il est sous forme d'une ligne droite. Il y a plusieurs formes d'oscillogramme obtenues par un oscilloscope. Quelle est la forme d'oscillogramme obtenue par un oscilloscope ? En absence de tension. Cela veut dire lorsque l'oscilloscope n'est pas branché au générateur. Mais fais attention encore au bouton qui règle la vitesse de balayage. Il est désactivé. Donc, la forme d'oscillogramme obtenue par un oscilloscope en absence de tension et en absence de balayage est sous forme d'une tâche lumineuse verte apparaît au centre de l'écran. Mais, que se passe-t-il si le bouton de balayage est activé ? Donc, observez-vous sur l'écran. Donc, l'oscillogramme obtenu par un oscilloscope en absence de tension mais en présence de balayage est sous forme d'une ligne lumineuse horizontale qui apparaît au centre de l'écran. Quelle est la forme d'oscillogramme obtenue par un oscilloscope mais maintenant en présence d'une tension ? Mais, en absence de balayage. Le balayage ici est désactivé. Regardez. Lorsque je dis en présence de tension, cela veut dire l'oscilloscope est branché au générateur. Remarquez, le branchement est correct car l'entrée phase est reliée à la borne positive et l'entrée terre ou bien masse est reliée à la borne négative. Remarquez, l'oscillogramme est sous forme d'une tâche qui se déplace vers le haut. Pourquoi vers le haut ? Car les branchements sont corrects. Remarquez, que se passe-t-il lorsque la sensibilité verticale diminue ? Plus que la sensibilité verticale diminue, plus que le déplacement vertical augmente. Alors, la forme d'oscillogramme obtenue par un oscilloscope en présence d'une tension, telle que les branchements sont corrects et en absence de balayage, et sous forme d'une tâche lumineuse verte qui se déplacent vers le haut. Que se passerait la forme d'oscillogramme obtenue par un oscilloscope ? En présence d'une tension, en absence de balayage, mais les branchements de l'oscilloscope avec le générateur sont inversés. Regardez l'écran de l'oscilloscope. Donc, l'oscillogramme est sous forme d'une tâche lumineuse qui se déplace où ? Vers le bas. Elle se déplace dans la partie négative. Pourquoi ? Car les branchements sont inversés. Alors, la forme d'oscillogramme obtenue par un oscilloscope en présence d'une tension, en absence de balayage, mais les branchements de l'oscilloscope avec le générateur sont inversés et sous forme d'une tâche lumineuse se déplacent vers le bas. Maintenant, quelle est la forme d'oscillogramme obtenue par un oscilloscope ? En présence de tension, en présence de balayage et lorsque le branchement au borne de la pile est correct. Regardez l'écran de l'oscilloscope. Donc, l'oscillogramme ici est sous forme d'une ligne lumineuse. Se déplace dans la partie positive. Pourquoi dans la partie positive ? Car les branchements sont corrects. Donc, regardez. La forme d'oscillogramme obtenue par un oscilloscope en présence de tension, en présence de balayage et lorsque les branchements sont corrects et sous forme d'une ligne lumineuse se déplace vers le haut dans la partie positive. Donc, quelle est la forme d'oscillogramme obtenue par un oscilloscope ? En présence de tension, en présence de balayage, mais lorsque les branchements sont inversés. Regardez l'oscillogramme sur l'écran. L'oscillogramme est sous forme d'une ligne lumineuse, mais il se déplace vers le bas. Pourquoi ? Car les branchements sont inversés. Alors, la forme d'oscillogramme obtenue par un oscilloscope en présence de tension, en présence de balayage, mais lorsque les branchements sont inversés et sous forme d'une ligne lumineuse se déplace vers le bas, c'est-à-dire dans la partie négative. Comment schématiser un oscilloscope au borne de générateur ? Fais attention ! Toujours, l'entrée phase est reliée à la borne positive, tandis que l'entrée terre ou bien masse est reliée à la borne négative du générateur. Donc, premièrement, on dessine le symbole de la pile. Ensuite, l'entrée phase est symbolisée comme une flèche descendante. N'oubliez pas d'écrire l'entrée phase au-dessous de cette flèche. Et l'entrée terre ou bien masse est symbolisée comme une fourchette. Et on écrit le mot « masse » au-dessous de la fourchette. En ce cas-là, on mesure la tension UPN, telle que la ligne lumineuse se déplace en haut dans la partie positive. Que se passe-t-il si on inverse les connexions ? En ce cas-là, on mesure la tension UMP et la ligne lumineuse se déplace en bas, c'est-à-dire dans la partie négative de l'écran. Branchons différentes piles à l'oscilloscope, telles que la sensibilité verticale égale à 2 volts par division. Ici, on a trois piles, piles A, B et C, telles que la tension en borne de la pile A égale à 2 volts, pile B 4 volts et la pile C 6 volts. Regardez l'oscilloscope obtenu en borne de chacune de ces trois piles. L'oscilloscope est sous forme d'une ligne lumineuse se déplace dans la partie positive. Cela veut dire que la tension en borne d'une pile est une tension continue. Regardez ici. On va déterminer le déplacement vertical. L'oscilloscope ici est déplacé une division, alors Y égale à une division. Ici, l'oscilloscope est déplacé deux divisions, alors Y égale à 2. Et ici, l'oscilloscope est déplacé trois divisions, alors Y égale à 3. Maintenant, on va diviser la valeur de U sur Y. Donc, cela veut dire 2 divisé par 1 égale à 2. 4 divisé par 2 égale à 2. Ici, 6 divisé par 3 égale à 2 volts, toujours par division. Comparer la valeur de U sur Y à celle de la sensibilité verticale, donc U sur Y est égale à la valeur de la sensibilité verticale. Maintenant, comment varie le nombre de divisions verticales lorsque la tension augmente? Lorsque la tension augmente, le nombre de divisions verticales augmente. Alors, la tension est proportionnelle à Y. Donc, puisque la valeur de la tension est proportionnelle à Y, cela veut dire que Sv égale U sur Y. Et par suite, U égale Sv fois Y. L'unité de la tension dans le système international est volts, l'unité de la sensibilité verticale est volts par division, et l'unité de déplacement vertical est division. Donc, à retenir cette formule-là. Maintenant, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application individuellement. Regardez, on va calculer la valeur de la tension, telle que la sensibilité verticale égale à 2 volts par division. 2 volts par division, cela veut dire que chaque division égale à 2 volts. On va déterminer Y, Y égale à 2,5, car chaque subdivision ici égale à 0,2. Donc, puisque Y égale à 2,5 volts et la sensibilité verticale égale à 2 volts par division, en appliquant la formule U égale Sv fois Y, Y égale 2 fois 2,5, U égale 5 volts. De nouveau, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application 2. Donc, faire correspondre la valeur de Y avec chaque ociogramme. Regardez ici, la valeur est négative. Puisque la valeur née est négative, alors l'océogramme est déplacée au-dessus de l'axe du temps. Donc, regardez. Ici, l'océogramme est déplacé 1,2 division vers le bas. Ici, la valeur est positive, alors l'océogramme est déplacé vers le haut. Ici, l'océogramme est déplacé 2 divisions vers le haut. Tandis que l'océogramme ici est déplacé 3,4 divisions vers le haut, telle que chaque subdivision égale à 0,2 division. Arrêtez la vidéo et essayez de résoudre la troisième application. Calculez la valeur de U. Regardez. Ici, le bouton est réglé à 5, alors la sensibilité verticale égale à 5 volts par division. Et si l'océogramme est déplacé 2 divisions vers le bas, alors Y égale à moins 2. Donc, puisque SV égale à 5 volts par division et Y égale à moins 2 divisions, en appliquant la formule U égale SV fois Y égale 5 volts par division fois moins 2 divisions égale à moins 10 volts. Donc, le résumé, l'océoscope est un appareil qui sert à mesurer et visualiser une tension sous forme d'un océogramme. La tension est contenue, c'est-à-dire que la tension qui ne varie pas au cours du temps, comme par exemple la tension au bord de la pile, telle que l'océogramme est sous forme d'une ligne lumineuse. Les boutons de l'océoscope sont, premièrement, on a le mode d'affichage. On a deux entrées, entrée phase et entrée, terre ou bien masse. On a deux boutons, l'un qui règle la sensibilité verticale et l'autre règle la vitesse de balayage. Fais attention comment schématiser un océoscope. A retenir cette formule U égale SV fois Y, telle que l'unité de la tension dans le système international évolte, la sensibilité verticale évolte par division et le déplacement vertical est division. Et par suite, Y égale U sur SV et SV égale U sur Y. La forme d'océogramme obtenue en présence de tension et en absence de balayage et sous forme d'une tâche lumineuse se déplace vers le haut ou bien vers le bas du centre de l'écran. Tandis qu'en présence de balayage, l'océogramme est sous forme d'une ligne lumineuse se déplace vers le haut ou bien vers le bas de l'axe de temps. Donc, pourquoi la tâche lumineuse ou bien la ligne lumineuse se déplace vers le bas? Car les connexions de l'océoscope sont inversées. C'est-à-dire, l'entrée Terre est reliée à la borne positive du générateur et l'entrée phase est reliée à la borne négative du générateur. Donc, comme agenda, résoudre les applications à nouveau, étudier les résumés et résoudre les exercices numéros 12 et 13 à la page 68. Musique Musique Musique